Alors dans cette vidéo, on va supposer que tu as désespérément besoin d'un euro. Et donc tu me racontes ça, mais ce que tu ignores, c'est que moi je suis un requin de la finance et que j'ai des outils très très efficaces pour traiter ce genre de choses. Et donc je te propose de te prêter un euro, et tu me le rembourseras avec 100% d'intérêt au bout d'un an. C'est-à-dire que voilà, je dessine la période de un an comme ça. Et au bout d'un an, donc tu me rembourses cette somme-là, de un euro, avec 100% d'intérêt. Donc ici, c'est sur un an. Et donc au bout d'un an, ce que tu dois me rembourser, c'est l'euro que je t'ai prêté au départ, plus les intérêts, c'est-à-dire plus 100% de cet euro. 100% fois 1. Alors ça, évidemment, on peut l'écrire un peu mieux parce que 100% c'est 1, et donc 100% fois 1, c'est 1 aussi. Donc les intérêts, en fait, c'est 1 euro. Donc en tout, tu dois me rembourser 2 euros. Peut-être que ça te paraîtra beaucoup. Je te prête un euro et en fait, tu dois m'en rendre 2 au bout d'un an. Donc c'est peut-être pas très intéressant pour toi. Et donc tu me demandes de trouver une solution et tu me dis, mais moi, je peux te rembourser au bout de 6 mois. En fait, dans ce cas-là, si tu veux, je te prête un euro, mais tu me le rends au bout de 6 mois. Donc 6 mois, c'est la moitié d'un an. Et ce que je vais faire, c'est te donner un taux d'intérêt diminué. En fait, je vais te donner la moitié du taux d'intérêt. Donc au bout de 6 mois, donc ça, c'est pour le taux d'intérêt au bout de 6 mois. Donc au bout de 6 mois, tu dois me rembourser la valeur initiale, la somme que je t'ai prêtée au début, plus 50% de cette somme-là, donc 50% fois 1. Alors 50%, c'est 0,5, multiplié par 1, donc ça fait 1,5. Donc ce que tu dois me rendre finalement, au bout de ces 6 mois, c'est 1 plus 0,5, donc 1,5, 1,5 euro. Alors imaginons qu'au bout de ces 6 mois, tu ne puisses pas me rembourser cet euro et 50 centimes. Donc moi, je te dis, écoute, il n'y a aucun problème. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est supposer que je t'ai prêté cet euro 50, que tu ne m'as pas encore remboursé, et je te permets de me le rembourser dans 6 mois, toujours au même taux d'intérêt, donc dans les mêmes conditions. Donc ici, tu vas avoir une deuxième période, avec encore une fois 50% d'intérêt, donc pour les 6 prochains mois. Donc finalement, ce que tu dois me rembourser au bout de cette deuxième période de 6 mois, eh bien c'est la somme qu'il y avait au bout de la première période de 6 mois, donc 1,5, plus la moitié de cette somme, donc 0,75. Donc 1,5 plus 0,75, ça fait 2,25. Alors on aurait pu trouver cette valeur-là aussi de manière différente en se disant que la somme qu'on a placée au départ, au bout d'une période, elle a été multipliée par 1,5, puisque ce qu'on fait, c'est prendre la somme de départ et ajouter les 50% d'intérêt, donc ce qu'on fait, c'est prendre 100% plus 50% de la somme de départ, c'est-à-dire 150%, ce qui correspond à multiplier par 1,5. Donc ici, sur la première période, ce qu'on a fait, c'est multiplier la somme de départ par 1,5, et sur la deuxième période, on fait exactement la même chose, on multiplie la somme de départ, qui est donc celle au début de la deuxième période, ou à la fin de la première, comme tu veux, et on la multiplie par 1,5, puisque là aussi, ce qu'on fait, c'est prendre 100% de cette somme et lui ajouter 50% de cette somme. Alors c'est assez intéressant de voir les choses de cette manière-là, parce que finalement, quand on part de la valeur initiale ici, qui est 1 euro, et bien pour obtenir la somme due au bout des deux périodes, donc au bout d'une année, et bien on va multiplier une fois par 1,5, et une deuxième fois par 1,5. Donc on va écrire ça de cette manière-là, et là, en fait, c'est 1 fois 1,5 élevé au carré. Et ici, en fait, si on regarde, il s'est passé exactement la même chose. On part d'une somme de 1 euro, et au bout d'une période, cette somme a été augmentée de 100%, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été multipliée par 200%. C'est 100% de la somme plus 100% d'intérêt, donc c'est 200% de la somme, c'est-à-dire qu'on a ici multiplié par 2. Ici, c'est une multiplication par 2. Et du coup, la somme au bout de la période de 1 an, et bien c'est 1 fois 2 élevé à la puissance 1. 2 élevé à la puissance 1. Alors je vais utiliser des couleurs, parce qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une période, et qu'on obtient cette expression-là, 1 fois 2 élevé à la puissance 1, qui est la période. Et ici, on a deux périodes, et la somme qu'il faut rembourser à la fin, c'est 1 fois 1,5, qui est le facteur multiplicatif ici, exposant 2, qui est ici le nombre de périodes. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des expressions qui font apparaître le nombre de périodes pour rembourser la somme totalement. Et tu vas voir que ce que je vais faire maintenant, c'est te montrer qu'en fait, on peut réécrire ça en faisant aussi intervenir le taux d'intérêt. Alors dans le premier cas, ici, on a la somme initiale multipliée par, et je vais essayer dans la parenthèse, de faire intervenir le taux d'intérêt. Et pour ça, je vais l'écrire comme ça, ça va te paraître un petit peu artificiel peut-être, mais plus on ira en avant, plus tu comprendras pourquoi je fais ça. Ici, donc, je vais écrire que c'est 1, qui correspond à la somme initiale, on va dire, plus 100%, 100% divisé par le nombre de périodes. 100% divisé par le nombre de périodes que je mets en bleu. Alors on va essayer de faire ça, la même chose, dans le cas de notre deuxième situation. Donc j'ai la valeur initiale, la valeur empruntée, multipliée par 1, plus, alors ici, pour rembourser 100% de la somme, 100% de la somme, eh bien il m'a fallu deux périodes. Donc ici, ce que je vais écrire, c'est 1 plus 100% divisé par 2. Et je vais élever ça à la puissance 2. Donc là aussi, ça marche, parce que 100%, ça fait 1. Donc ici, on a 1 plus 1 demi, qui est effectivement égal à 1,5. Voilà, donc ça, c'est intéressant, mais bon, c'est des explications que je te donne. Mais toi, tu n'es toujours pas convaincu, parce que cette fois-ci, avec ma proposition, tu dois me rembourser 2,25 euros, donc ça ne te plaît toujours pas. Et tu me demandes si on ne pourrait pas avoir quelque chose du genre, mais avec un remboursement mensuel, par exemple, sur une année. Alors je te dis, oui, bien sûr, je peux faire ça si tu veux. Et je vais t'expliquer la situation. Du coup, ici, j'ai l'euro que je te prête, et tu vas me le rembourser avec un taux d'intérêt par mois. Et ce taux d'intérêt, en fait, eh bien, je vais tout simplement le calculer en disant que c'est 100% divisé par 12, puisque je t'avais proposé un taux d'intérêt de 100% annuel si tu me remboursais en un an. Là, je te propose un taux d'intérêt de 100% divisé par 12, mensuel. Mensuel, hein. Alors, la première chose, c'est de calculer, finalement, le taux d'intérêt qui sera appliqué, 100 divisé par 12. Donc ça, je vais le faire. 100 divisé par 12. Ça fait donc un taux d'intérêt de 8,33. Bon, on va arrondir à 8,33. 8,33% mensuel. Donc, le taux d'intérêt, finalement, c'est 8,33%. Bon, c'est des 3 qui se répètent. Je vais le noter comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à chaque période d'un mois, la somme empruntée va être augmentée de 8,33%, ce qui veut dire que tu vas avoir à rembourser la somme initiale plus 8,33% de cette somme. Donc, finalement, ce qui va se passer, c'est que, ici, la somme que tu as empruntée, elle va être multipliée par 1, 1,083, bon, avec des 3 qui se répètent derrière. Du coup, au bout d'une période, alors là, je n'ai pas du tout fait les choses à l'échelle, puisque ici, je vais avoir 12 périodes, mais au bout de la première période d'un mois, ce que tu dois me rembourser, c'est 1,083 euros. Donc, un peu moins d'un euro et dix centimes. Ça, c'est au bout du premier mois. Au bout du deuxième mois, tu vas encore une fois multiplier cette somme par 1,083. Et du coup, la somme que tu dois me rembourser au bout de deux mois, c'est 1,083, le tout au carré. Et là, tu vois peut-être ce qui va se passer quand je continue de cette manière-là sur les 12 périodes pour arriver à un remboursement sur un an. Eh bien, ici, donc, j'ai 12 fois ce mécanisme-là. À chaque fois, je multiplie par 1,083, que j'écris comme ça toujours, ici aussi, donc, pour la dernière période. Là, j'ai 12 périodes. Donc, ici, c'est la douzième période. Et la somme que tu me dois au bout de cette douzième période, c'est la valeur que tu as empruntée au départ, un euro, multipliée par le facteur multiplicatif, donc 1,083, alors avec une petite barre, élevée à la puissance, le nombre de périodes, c'est-à-dire, ici, 12. Alors, ici, on peut aussi exprimer cette somme-là sur ce modèle-là. On va avoir la somme de départ multipliée par, alors, ici, on aura 1 plus 100%, 100%, que j'ai remboursé sur 12 périodes d'un mois. Donc, ici, on aura 1 plus 100% divisé par 12. Et tu vois que c'est tout à fait cohérent, puisque, ici, 100% divisé par 12, en fait, ça donne le taux d'intérêt mensuel. Donc, ce facteur-là, ici, c'est bien le facteur 1,083. Et bien sûr, pour terminer, il faut élever toute cette parenthèse à la puissance 12. Alors, on va calculer cette valeur. Je vais prendre la calculatrice. Donc, ici, j'ai 1, la somme initiale, multipliée par, entre parenthèses, 1 plus... Alors, 100%, c'est la même chose que 1. 100% c'est égal à 1. Divisé par le nombre de périodes, qui est 12. Je ferme la parenthèse, et puis j'élève tout ça à la puissance 12. Voilà. Et on trouve 2,613. Voilà, je vais arrondir à ça. 2,613. Donc, cette somme-là, finalement, elle est égale à 2,613. Voilà. Bon, à ce stade-là, tu as complètement oublié l'euro que tu dois absolument emprunter, et tu commences à être vraiment intrigué par ce qui se passe quand on compose des intérêts comme ça, et tu me demandes si on peut regarder ce qui se passe si tu devais rembourser chaque jour, par exemple. Donc, je te réponds que oui, c'est tout à fait possible, et voilà ce qu'on va faire. Je te prête 1 euro, et tu vas me rembourser tous les jours une partie de la somme. Et pour calculer le taux d'intérêt sur une journée, eh bien, tout simplement, je vais diviser le taux d'intérêt de 100 % par le nombre de jours. Donc, le taux d'intérêt, ça va être 100 % divisé par 365, qui est le nombre de jours dans une année. Et là, on va donc calculer les intérêts composés à partir de cette somme de 1 euro, avec ses intérêts quotidiens, donc journaliers, tous les jours, et on va les composer sur 365 périodes. Donc ici, on va imaginer qu'il y a 365 périodes. Je vais l'écrire. 365 périodes, 365 jours dans l'année. Et donc, la somme que tu vas devoir me rembourser, c'est 1, qui est donc la somme initiale, la somme que je t'ai prêtée, multipliée par, alors, entre parenthèses, ici, on va avoir 1 plus 100 % divisé par 365. Et ça, on va l'élever au nombre de périodes. Donc ici, c'est 100 % remboursé en 365 périodes. Et je vais l'élever à la puissance 365. Alors, quand tu observes cette expression-là, tu as une quantité qui est plus grande que 1 qu'on élève à la puissance 365. Donc, la première impression qu'on a peut-être, c'est que ça va nous donner une valeur énorme puisqu'on l'élève à la puissance 365. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ici, dans la parenthèse, on a quelque chose qui est très très proche de 1. Donc, d'une certaine manière, la petitesse de la parenthèse compense le très grand exposant qu'on a ici. Donc, tu vas voir ce que ça donne, c'est intéressant. Donc, je vais calculer cette expression. 1 fois, entre parenthèses, 1 plus 100 %, c'est égal à 1, divisé par le nombre de périodes, 365, le tout élevé à la puissance 365. et ça nous donne 2,714, 15. Alors, je vais le mettre à côté puis je vais le recopier. Donc, ça fait 2,714567482. Et ça continue. Il y a d'autres décimales après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, on n'a pas, tout d'un coup, une valeur qui est énorme puisqu'on l'a élevé à la puissance 365. En fait, on semble s'approcher d'un nombre fini qui n'est pas si grand que ça, 2,714. Et voilà, ce nombre-là, en fait, c'est un nombre très, très important en mathématiques, dans toutes les sciences, en physique, en biologie. Donc, c'est un nombre vraiment particulier qui s'appelle le nombre E. Et sur les calculatrices, on a cette touche-là, E puissance X. E puissance X. Alors, je vais le faire. Je vais calculer E élevé à la puissance 1. Comme ça. Voilà. Et ça donne cette valeur-là. 2,718281. 828. Bon, c'est une valeur approchée. Mais tu vois qu'ici, on est très proche de la valeur qu'on a obtenue tout à l'heure. Et en fait, si tu fais ce calcul-là avec une autre période et un autre exposant, plus grand, tu vas te rapprocher encore plus de ce nombre-là, 2,718281828, qui est ce fameux nombre E qu'on aura l'occasion d'étudier plus en avant dans d'autres vidéos et qui est vraiment un nombre extrêmement mystérieux, extrêmement important pour les sciences.